— Et dernier point sur, effectivement, c'est un traité de l'ONU. Enfin c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui l'a établi. Alors quand même, j'aimerais préciser quand même que c'est quand même extraordinaire parce qu'il s'est fait contre la vie des puissances nucléaires et contre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, on peut faire des choses. Il faut bien voir que quand s'est ouvert le traité, la conférence pour établir le traité, c'était au mois de mars 2017 à New York, là, les pays nucléaires étaient devant le siège de l'ONU, en dehors, en train de faire une conférence de presse pour dénoncer la conférence. Ils se sont ridiculisés. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Comment ? Non, non, non. Elle s'est ouverte en mars pendant quatre jours. Enfin peu importe. — C'est pas grave, la date. — Peu importe. C'est pas grave. Voilà. 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 C'est extraordinaire. Ils étaient vexés. Ils n'étaient pas là. Mais je crois qu'il faut faire monter ça que l'ONU, c'est un instrument que l'on peut utiliser et qu'il faut l'utiliser. Et Ban Ki-moon, en 2010, parce qu'on a toujours une conférence alternative à la veille du TNP, des organisations pacifistes, donc. Et donc à New York, on était... Donc les organisations américaines, européennes, japonaises, etc., on était là tous ensemble. Et Ban Ki-moon est venu nous voir. Il a dit « On a besoin de vous pour faire pression sur les gouvernements ». Et c'est ça qui est important, je crois, et pour d'autres choses aussi. Voilà. Les gouvernements. Mais je veux dire aussi que sur le climat, sur les ODD, je crois que l'opinion publique, les citoyens, il faut vraiment qu'on les mette en action pour faire bouger nos gouvernements. Je crois que c'est important. Voilà. — Tout à fait. On va... — Ça, c'est la même. Quand nous faisons la première marche mondiale, Ban Ki-moon nous a reçus à New York. Et je l'ai demandé directement. Je l'ai demandé à vous, que c'est une des personnes le plus pouvoir, avec le pouvoir du monde. Vous avez des margens ? — Les margens ? — Les margens de manœuvre. — Margens ? — Oui, marge de manœuvre. — Pour faire quelque chose dans la situation du monde. Et il ne m'a pas répondu à une politique. Je pense qu'il m'a répondu à un être humain. Il dit, je n'ai pas beaucoup de marge. Et il a fait un espace, il dit, mais vous, si la société civile s'immobilise et pressionne à le gouvernement, à le gouvernement local, à l'instance internationale, le futur, il s'ouvre. Et ça, c'est le message qu'il a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada